Musique Le Fils de l'Ombre et de l'Oiseau, c'est un roman d'aventure et en même temps pas que. C'est un récit que j'ai voulu écrire à partir de documentations que j'avais fait sur l'Amérique du Sud au XIXe siècle. En fait, j'avais écrit un autre roman avant, Les Trois Vies d'Antoine Alacarzis, où mon personnage effleurait le continent d'Amérique du Sud. Et j'avais envie de le faire traverser ce continent. Je me suis documenté, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses, mais c'était pour un autre roman. Ce roman, c'est Le Fils de l'Ombre et de l'Oiseau. Donc j'ai pris tout mon temps d'abord pour rassembler de la documentation et pour essayer de mélanger plein de choses. Il y a un côté historique, il y a des personnages qui ont existé, il y a aussi beaucoup d'inventions. Et puis il y a un trajet, un parcours qui démarre à l'île de Pâques, qui arrive en Patagonie et qui remonte l'Amérique du Sud jusqu'en Amazonie. Après mes personnages, il y en a plusieurs, il y en a plein, donc ce n'est pas facile à présenter. Mais le premier personnage qui va tout lancer, c'est la grand-mère des deux narrateurs. Et ce personnage de grand-mère, c'est un personnage très têtu, une jeune fille très têtu qui va quitter son île avec un rêve, celui de voler. L'aventure, en fait, pour moi, c'est un ingrédient du roman, mais pas que. Il y a aussi une partie plus intimiste. Et à la limite, je suis plus à l'aise naturellement dans cette partie-là. La partie aventure, pour moi, c'est aussi essayer de donner de l'élan, du souffle et puis une histoire, en fait. J'ai envie de mettre en plus du côté intimiste une histoire. Moi, ce qui m'intéresse comme ça naturellement, c'est plus l'écriture. À la limite, peu importe l'histoire que je vais raconter, mais je me force un peu. Et du coup, l'aventure, ça m'aide pour ça, à avancer dans un récit avec des rebondissements, etc., des surprises. Pour moi, l'imaginaire, c'est quelque chose d'important dans mon travail en général. J'aime bien écrire des histoires très différentes. J'écris des albums illustrés, des romans qui sont plutôt très réalistes. Et puis, donc, des romans d'aventure comme Le Fils de l'ombre et de l'oiseau. Mais pour moi, l'imaginaire, c'est un peu un terrain de jeu où vont se mélanger justement toutes sortes de choses. Ce n'est pas le contraire du réel non plus. C'est plus un mélange de réel, d'irréel et de choses fantasmées, de choses documentées. Et je mélange tout ça. C'est vraiment un endroit où je m'amuse, où j'essaye, où j'expérimente. Et du coup, voilà, il y a souvent dans ce genre de roman que je peux écrire, des passages totalement improbables, voire impossibles. On sait que c'est impossible. Moi, j'ai envie d'y croire. En fait, j'y crois assez naturellement. Je suis bon public pour ce genre de trucs. Je ne me pose pas la question, est-ce que c'est possible, est-ce que ce n'est pas possible. Mon travail, après, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on y croit un petit peu, que le lecteur y croit. Maintenant, je me rends compte, quand j'ai des retours de lecture, qu'il y a vraiment deux types de lecteurs. Des lecteurs comme moi, qui ne se posent pas trop de questions. Si on les embarque, peu importe que ce soit vrai, pas vrai, etc. Et puis ceux qui butent sur ça. Mais ce n'est pas possible, ton personnage, il ne peut pas faire ça. Là, je lui dis, je ne peux pas faire plus. Moi, c'est mon truc. J'ai envie d'y croire et j'ai envie d'embarquer dans un voyage et d'aller au-delà de la réalité.